salut ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ma voiture on a réuni nos trois caisses du coup ma 36 ma s13 et la civic de paul oui bonjour paul jour du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est quelque chose qui est quand même assez important on va entretenir le moteur en gros l'abbé moteur on va essayer de dégager tout ce qui est saleté et graisse parce que bon non seulement c'est bien en aspect esthétique mais ça permet aussi aux moteurs de mieux respirer imaginez de la graisse comme ça qui qui reste sur ton métal ça fait isolant avec le métal et du coup le métal refroidit moins bien ce n'est pas seulement esthétique ce qu'on va faire ça a aussi une utilité et puis de manière générale avoir un moteur présentable c'est quand même bien donc on va s'occuper de ça on va faire ça sur nos trois caisses vous voyez à peu près l'état de l'abbé moteur de la 36 ça va c'est sale on va regarder ce coup ci la s13 on va rigoler yes nickel la nissan c'est la pire de toutes très clairement et par exemple là si tu fais ça hop ça part et vous voyez c'est pour la plupart que de la saleté de surface ensuite polo allons voir ta voiture bon lui c'est probablement la plus propre des trois je pense du moins pour l'instant oui tu l'as fait mais au karcher et c'est pas bien paul comme si elle avait tourné sur trois semaines après il ya une certaine façon de le faire et justement mon paul moi aussi t'inquiète pas avant que je vois ce qu'il fallait faire j'étais aussi noob que possible donc il ya une façon de faire pour bien le faire passer le karcher comme ça ça fait pas partie des bonnes façons ça te fait infiltrer de l'eau partout c'est pas bon pour les bougies c'est pas bon pour toute l'électrique c'est pas bon pour ça pour ça pour ça pour ça pour ça il ya un youtubeur américain qui a fait un tutoriel extrêmement explicite et détaillé sur comment nettoyer ça des moteurs vraiment de manière très efficace genre violemment je mettrai un petit lien ici pour vous allez regarder si vous voulez le faire vous aussi des sous titres en français mais je pense que c'est toujours mieux de comprendre l'anglais que nous on va le faire en gros sur nos caisses on va faire de notre mieux et on a quand même un petit peu de matos l'aspirateur franchement pour la plupart des trucs vous l'avez déjà chez vous on a besoin de microfibre donc ça vous l'avez probablement chez vous là il ya en gros un spray de cire et là c'est un rénovateur de plastique il ya encore deux trois trucs qu'on n'a pas encore pris genre une brosse métallique c'est vraiment des trucs basiques si vous êtes un petit peu bricoleur vous devez avoir ça ça coûte pas cher de laver les moteurs et heureusement j'ai envie de vous dire on va avant de commencer laver l'extérieur de nos caisses parce que donc pour ça bien évidemment fermer les capots ok re bonjour salut ben alors pourquoi ce qu'on est le lendemain simplement parce que on a fini de nettoyer la voiture il était assez tard et vous le savez si vous suivez assidûment la chaîne le petit polo est un boulanger et du coup il se lève à 2h du matin donc il doit se coucher à 20h c'est génial bon bah du coup on a tout ce dont on a besoin pour tout faire bon il ya déjà plus de trucs avant mais ça reste des trucs que vous pouvez tout à fait avoir chez vous du coup on a des lingettes nettoyantes un sac poubelle plusieurs gants en nylon un embout métallique sur une perceuse le spray de tir dont on parlait de l'eau savonneuse et le restaurateur de plastique ici on a quelques pinceaux des brosses métalliques manuel vous allez voir à quel point ça va être sympa vous verrez des brosses à chiottes comme on dit c'est pas des brosses à chiottes mais bon il ya ben allons voir juste la voiture là vous l'avez déjà vu sur la vie de la peinture de la civique de paul je vais vous montrer un petit peu plus en détail le compartiment moteur qui est quand même salement propre bon en gros ben ce que tu as fait c'est à peu près le ce qu'on va faire là sauf que du coup ça fait un peu longtemps que tu l'as fait en gros de ce que j'ai compris six mois à peu près six mois et ça reste quand même toujours très clean je trouve après bon c'est le moteur et l'abbé moteur qui se porte à faire ça parce que c'est très espacé donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur nos caisses bon messieurs c'est parti donc en premier on va mettre nos gants en l'occurrence du coup tout ce qui est là c'est à proximité du moteur pour qu'on puisse quand même accéder rapidement et changer d'outil rapidement donc en premier temps ce qu'il faut faire c'est pas dans l'abbé moteur et si c'est dans le coffre on va déconnecter la batterie maintenant on va resserrer tout ce qu'on peut resserrer en termes de bouchons tout ça genre ici ici vérifier que c'est bien serré la tirette d'huile être sûr que tout est bien enfoncé je pense que du coup on va enlever le cache la voiture est préparée tout est bien scellé il n'y a plus un seul jus qui vient en moteur maintenant on va s'occuper de nettoyer tout à sec donc sans utiliser d'eau ben tu as un pinceau j'ai un aspirateur on va combiner les deux pour prendre toute la seule chose il ya déjà un espèce de pinceau ici déjà rien que là rien qu'en ayant passé un coup d'aspirateur rien d'un quel point c'est propre du coup il reste plus qu'à faire ça sur l'ensemble du moteur je vais doucement sur lui comment ça se dégrade c'est vraiment temps de faire quelque chose bon du coup c'est on a terminé de passer un coup d'aspiré sur l'ensemble du moteur alors que vous pouvez voir la peinture est extrêmement dégradé donc on va dédier une autre vidéo plus tard à la peinture du cache culbu bon polo maintenant tu vas m'aider pour faire la troisième étape en l'occurrence nettoyer quand l'ensemble est mouillé faut prendre ses précautions pour commencer pour protéger on va prendre le fameux item qui vous a probablement fait utilité on va couvrir les parties du moteur sensible à l'eau avec ça parce que c'est extrêmement on va serprouf on va dire parce que alors ça a beau être un sac poubelle c'est quand même extrêmement utile et c'est ça que je trouve bien c'est que tu peux utiliser des petits items du quotidien pour aider à faire des tâches comme ça on avait juste oublié de couvrir ça donc on vient de faire donc on va pas commencer par le moteur mais par là le capot serait mieux que de commencer par le moteur ensuite avoir pas le capot et toute la saleté tombe et je suis on cogite quand même un peu avant de faire ça parce que vaut mieux cogiter vous êtes prêts allez on va utiliser ceci c'est de l'eau savonneuse ça permet de dégraisser justement et maintenant regardez à droite on va utiliser les microfibres comment tu veux savoir si ça marche tu regardes l'état du torchon je te mets que peu 36 regardez à quel point c'est déjà plus propre ça reflète bien ouais ça reflète bien on va utiliser ça ça sert à enlever les huiles et graisses fraude fainéant bon ça y est on a fini de faire l'ensemble aux lingettes maintenant il faut qu'on repasse un coup d'eau et qu'on y aille à l'eau savonneuse et ensuite utiliser des brosses pour bien décrasser tout ce qui reste comme crasse quoi vous voyez ce qu'il est en train de faire là il est en train de prendre une brosse à dents c'est vraiment un truc qui marche hyper bien à la brosse à dents pour dégraisser enfin pour enlever la crasse c'est vraiment c'est violent donc je vais utiliser ça et ça pour les recoins genre ici par exemple voyez c'est ça qui va être très utile avec ça c'est mon corps dégueulasse je comprends regardez ce charles ou les couilles rouges mas d'aïs non il est mazda et on d'aïs parce qu'il a aussi une ondave ça il le dit pas maintenant forain c'est bon jeu je précise c'est pas un jeu à haute pression bon maintenant on peut enlever sa coubelle alors faut le prendre de là et le retirer en délicatement tout autour c'est mouillé et là c'est sec as fuck alors maintenant on va passer un coup de lingette partout c'est sale pareil là on va juste enlever le débit m pour ce soit juste simplement plus facile à nettoyer en dessous regardez ce qu'il fait il a une brosse à dents et il utilise une lingette par dessus mais moi là c'est quand même important de passer un coup de lingette aussi sur le bloc moteur ça enlève les graisses tu vois qui l'empêche de bien refroidir il y en a pas beaucoup mais c'est toujours ça le fait tu vois maintenant on va passer un coup d'eau savonneuse dessus il faut bien ne pas en mettre là tu vois ce que je veux dire et maintenant on fait full nettoyage à la brosse et divers trucs qui permettent de bien frotter pas trop non plus pas des dents dures faut pas déconner mais voilà ben le fait hyper bien qu'on n'oublie pas il faut aussi nettoyer ça ok maintenant avant dernière étape on va simplement sécher l'ensemble tout sécher avec de la microfibre je les golden hour on a fini de sécher le moteur et on va passer à la partie la partie un spray de cire en gros et ça permet de nettoyer faire briller et protéger l'ensemble de la peinture donc on va appliquer ça tout ici et sur l'extérieur de la biomoteur effectivement ça sent bon mais sont la fresque à guéder effectivement ça brille ouais ça marche vraiment très bien c'est la propreté quand même un peu ressortir le rouge vous n'avez pas l'impression bon du coup si vous savez pas ce qu'on a fait là ce qu'on appelle du detailing bon c'est à petit niveau ça fait quand même bien son taf par exemple ici alors du coup on va passer à la deuxième partie du detailing c'est en gros faire raviver des plastiques donc pour ça j'ai ça c'est pas nocif pour les plastiques ça permet de les faire briller et de les nettoyer et puis pas simplement de les protéger exactement comme le spray de cire pour la peinture mais ce que c'est pour les plastiques pour en mettre sur le sur les microfilés puis on va appliquer cela c'est l'épaule au je te sers un peu petit un petit coup avancé en ces grands morts on est redevenu brillant ça marche quand même bien voilà maintenant qu'on a appliqué l'ensemble on est en train de sécher et puis on aura terminé laisse plus qu'à ce qu'on mette l'ensemble et on remet la petite touche finale je suis je suis content la contente regarde rien de comment c'était avant rien de commencer maintenant check this out c'est ouf je trouve ça quand même sacrément ouf ce qu'on a pu faire juste nous les petits amateurs une réaction à choux bébé c'est bien on aurait dit un vieux mec de la mafia on verra si ça tiendra avec le temps je vous tiendrai au courant mais mec c'est tellement stylé tu vois quand même avant ça faisait pas trop tâche tu vois ça mais maintenant que tout est propre ça c'est absolument dégueulasse bon il est tard là je pense que vous voyez à la caméra avec un peu de grain paul tu sais que du coup tu dois travailler demain tout ça donc je vais laisser paul se reposer et on va attaquer la s13 et la civic demain c'était notre premier moteur on a pris notre temps on a voulu faire les choses bien maintenant on commence à comprendre donc sur les autres ça ira plus vite mais je suis vraiment content par rapport à avant c'est ouf tu passes ta main dessus et c'est juste ça ça glisse y'a rien c'est ça fait du bien de savoir tu as un moteur qui est propre on n'a plus qu'à remettre la batterie on va la démarrer voir si tout marche bien bon du coup elle tourne bien on n'a pas remarqué de fumée particulière on avait remarqué les dernières fois avant de faire tout ça qu'il ya un petit peu de fumée qui sort d'ici on a on a diagnostiqué on appelé jimmy il nous a dit que c'était le joint de cache culbutaire qui était d'aide donc faudra qu'on remplace ça en même temps que faire la peinture du cache culbut mais voilà elle tourne bien elle est propre ça me fait plaisir ça faisait super longtemps que j'attendais de faire ça après son bon eh bien on va monter là dedans on va peut-être aller manger c'est bas mais genre c'est vraiment plus que balle à quoi façon stylé le cadran c'est rigolo bon on va monter sur l'autoroute et donc c'est une 110 chevaux de 60 mille kilomètres ouais ouais tu l'as entretenu vachement bien c'est mon petit détour pour la laver c'est tout petit et c'est tellement bas avec sa clé peut-être tu sais je monte avec toi maintenant un polo est ce que c'est déjà plus vide et ouais c'est manomètre à ce qu'il est gentil on s'est rapproché pour manger ok heureux nous sommes le lendemain aujourd'hui on s'occupe de la s13 vous vous en souvenez un c'est vraiment un gros bordel vous savez déjà comment est ce qu'on va faire pour la plupart je vais détaler certains points qui sont différents de la 36 on a tout ce qu'il faut ici on a tout repris bon un truc que paul nous a ramené qu'on n'avait pas hier c'est un aspirateur bon vous allez vous dire c'est pareil que celui-là du coup mais pas exactement un aspirateur qui souffle en gros ça va nous être utile à dégager tout ce qui est poussière des endroits qu'on peut pas attraper avec l'aspirateur normal dommage qu'on n'ait pas ça pour la 36 mais bon franchement le résultat de la 36 est quand même sacrément bien donc on va bien s'amuser hein yes première étape enlever la batterie ce coup-ci est dans le moteur maintenant on peut passer au nettoyage du moteur bon pendant qu'on passe aspirateur on a fait ça on a vu que plein de poussière tombé et puisqu'il est quand même en mauvais état on va l'enlever et c'est pas un pare-feu c'est juste pour le confort auditif moi le confort auditif j'aime bien quand ça fait du bruit donc je dégage bon du coup ça y est l'étape 1 est terminée en l'occurrence passé un gros coup d'aspi et nettoyer à sec donc on va couvrir le moteur bon du coup il ya deux trois trucs qu'on a couvert en plus que juste le moteur par exemple ici une connectique qui est vraiment à l'air là il ya une boîte à fusibles là une deuxième boîte à fusibles je sais pas pourquoi il ya combien de boîtes à fusibles paul dans la stress 3 dans la transition à une bon du coup vous connaissez comment on fait on va commencer par le capot ensuite passer un coup d'eau ici et passer tout un coup de lingette rinçage eau savonneuse brosse on rince après tout ça bon du coup pour la stress c'est vraiment beaucoup plus difficile que prévu on va commencer l'étape du detailing donc notamment les plastiques qui sont ici le métal rouge qui va vraiment bien ressortir on va le finir on va le finir bon et bien ça y est on a terminé pour la stress c'est quand même un game changer regardez à quel point c'est propre maintenant ici alors qu'elle a 30 ans 30 ans quoi regardez le capot surtout ce cache cul de buteur là qui avant était vraiment hyper sale là on a pu refaire sortir les lettres nissan et twin cam 16 valve il reste quand même un petit truc à faire ici je sais pas si vous voyez c'est un détail mais bon c'est ce qui fait tout c'est ce petit truc d'huile là qu'il faudrait juste un marqueur jaune pour passer dessus puis pour que ce soit plus beau mais à part ça c'est vraiment beaucoup plus propre qu'avant ça faisait longtemps que je voulais voir la stress propre ni surtout niveau du ca18 ça a été la plus dure des trois qu'on va faire la civique ce sera plus facile paul qu'en penses-tu c'est propre oui bon tu la démarres je vais la démarrer je pense que d'avant après de celle là doit être quand même assez phénoménal peut-être plus que sur la bm c'est du propre bonjour je vous montre juste de loin ce que ça donne c'est sale maman ah c'est vraiment stylé ok dernier jour du nettoyage des bm moteur même de la rénovation vu à quel point on a rénové celle de la stress c'était quand même seulement aujourd'hui c'est la civique dernière voiture celle de ben n'est pas la ben n'est pas là non plus bon c'est dommage il pouvait pas venir mais pour la civique ça va être drôle ça par exemple à mon avis ça va partir tout ce qui est là ça va être plus beau cette fois ci je pense qu'on va faire une time lapse donc juste vraiment vous verrez comme ça du début à la fin j'ai hâte de voir le résultat pour la civique bon eh bien on a terminé ou quasiment terminé la civique de paul il reste des petits endroits ici c'est de la peinture grise gris métallisé on n'a pas vraiment réussi à l'enlever c'est vraiment difficile le capot on n'a pas terminé c'est parce qu'il nous reste plus de produits pour le faire donc c'est très con on le terminera une prochaine fois par contre le moteur on l'a terminé et ça se voit oui il faut la démarrer en tout cas elle tourne bien bon ça bien évidemment on n'a pas pu faire grand chose puisque c'est le collecteur d'échappement et tout est incrusté dedans on a essayé et pour moi le résultat est quand même assez il est bien il est pas mal oui bon au final qu'est ce qu'on n'a pas utilisé dans tout ça on n'a pas utilisé les brosses métalliques parce que en fait le poêle est trop dur ça risque de rayer les parties en métal donc si vous voulez faire ça prenez du poil très soft bon paul alors qu'est ce que ça donne au niveau des résultats ça donne la e36 ceci la s13 ceci et la civic ceci c'est pas dégueulasse parce que je suis content pendant ce campagne c'est très propre bon ça nous a pris beaucoup de temps c'est à peu près une après midi par par voiture donc ça en vaut le coup voilà j'essaie de faire de mon mieux toi aussi on est content et c'est le plus important tout le monde est content pour la maison du coup la bonne rêve mais voilà sur ce la puissance partie à tous salut c'est le plus important